Donc bonjour Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien Puisque moi pour ma part ça va nickel Et donc aujourd'hui comme chaque semaine on se retrouve pour une vidéo Plutôt sympathique En effet puisque aujourd'hui on va essayer De répartir les personnages d'Harry Potter Dans d'autres maisons que la leur Je sais pas si vous avez compris le principe de la vidéo Mais genre on va prendre un personnage d'Harry Potter Et puis par exemple Admettons ce personnage est à Poufsouffle Et bien on va étudier son cas et se dire Si ce personnage n'était pas à Poufsouffle Dans quelle maison J.K. Rowling ou le choixpeau Aurait-il pu l'envoyer ? Peut-être au Serpentard Cerdègue ou Griffondor ? Cette vidéo c'est pour voir un peu Où les personnages auraient pu aller Et puis c'est pas très très objectif vu que c'est moi qui le dis Et que c'est pas la vie populaire Enfin la vie de tout le monde Donc à vous de me dire dans les commentaires Vous dans quelle maison vous auriez placé le personnage que j'aurais parti Pour voir un peu la vie de chacun Donc c'est tout ce que j'avais à dire en prélude de cette vidéo Donc voilà Ah et aussi vous avez vu je vais faire deux vidéos par semaine Pendant les grandes vacances Parce que j'ai vu que j'avais le temps Et que c'était plutôt sympa Et puis voilà Donc on va pouvoir commencer la petite vidéo dès à présent Au fait pour que vous vous en souveniez Vincent aura un an le 13 août Du coup voilà Donc n'oubliez pas de lui souhaiter son anniversaire le 13 août T'auras un gâteau d'anniversaire T'inquiète pas Loulou Vous devez vous demander Mais pourquoi elle a pris sa peluche ? Parce qu'en fait J'ai mis dans sa poche les petits bouts de papier Comme d'habitude on voit du blanc C'est les petits bouts de papier que j'ai mis dans sa petite poquette Premier personnage à être pioché Et Hermione Granger Donc là je pense que ça va pas être ultra compliqué Je pense que Hermione on peut carrément l'envoyer à Cerf d'Aigle tout de suite Parce que Hermione si vous savez pas est à Griffondor Mais elle est plutôt très 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 intelligente Voilà je pense qu'on est tous d'accord là dessus Fred et Georges Donc je les ai mis ensemble parce que les jumeaux ils sont inséparables Fred et Georges dans quelle maison ? Alors ils sont à Griffondor Mais dans quelle maison on pourrait les envoyer ? Alors j'hésite entre Non en vrai je vais les envoyer à Cerf d'Aigle Parce que je sais pas comment vous expliquer pourquoi je les envoie à Cerf d'Aigle Ils ont des bonnes notes et puis ça satisfait tout le monde Mais le truc c'est qu'ils sont super intelligents Parce que de eux-mêmes genre l'été ils font des petites expériences Puis en cours ils font des expériences qui ont rien à voir A même pas 17 ans ils créent leur entreprise et tout Donc c'est juste ouf Et il faut pas être débile pour faire ça je trouve Donc voilà on les envoie direct à Cerf d'Aigle Parce que je trouve qu'ils sont ultra intelligents pour avoir fait ce qu'ils font Prochain petit ticket Aïe je me le suis pris dans la tête Prochain petit ticket on a Drago Malfoy Donc là ça va être compliqué Parce que Malfoy il est à Serpentard Je vois pas dans quelle autre maison je pourrais le mettre Il est pas loyal Donc c'est hors de question qu'il aille à Poufsouffle Après il est loin d'être courageux tu vois Bon il est pas ultra courageux quoi Non il va pas à Gryffondor et puis même il déteste les Gryffondor et tout Bah à part Serpentard Je vois que je pourrais l'envoyer à Cerf d'Aigle C'est la seule maison où je verrais Drago Malfoy Parce que bah en vrai il est ultra intelligent Parce que dans la 6ème année il arrive à arriver au cours de potions Ça veut dire qu'il a eu optimal ou effort exceptionnel à ses buses Ou je sais plus trop quoi Enfin bref il a eu la plus haute mention S'il arrive à aller au cours de pension Donc ça veut dire qu'il est quand même intelligent Bon enfin il est intelligent mais Bref de toute façon On sait pas trop où l'envoyer d'autre Alors prochain petit papier Oui j'ai 25 sur mes genoux vous pouvez vous dire Mais qu'est-ce qu'il y a fou On arrive sur encore une Weasley Donc Ginny Weasley Ginny à part l'envoyer à Gryffondor Je la verrais à Poufsouffle Parce qu'elle est ultra loyale Et puis bah elle correspond à Poufsouffle Enfin elle correspond beaucoup plus à un Gryffondor qu'à Poufsouffle Mais si on devait l'envoyer dans une autre maison Elle irait carrément à Poufsouffle je trouve Parce que je l'enverrais pas à Serpentard Parce qu'elle a pas d'ambition Enfin si mais elle est pas rusée Enfin je sais pas comment expliquer Mais je la vois pas du tout à Serpentard Et puis à Serre d'Aigle elle est pas non plus Enfin elle est ultra intelligente Mais je pense pas qu'elle aime travailler Elle correspond pas tellement à une Serre d'Aigle tu vois Et puis en plus j'ai envoyé tout le monde à Serre d'Aigle Donc faut en changer un peu Donc on va l'envoyer à Poufsouffle Je trouve que ça lui correspond plutôt bien moi Donc ensuite on a Lily Evans Donc Lily Potter Donc la maman de Harry Donc Lily elle était à Gryffondor Mais après Vu tout ce que Horace Slughorn nous dit dans Harry Potter 6 Enfin surtout le livre Il nous dit que bah Enfin c'était une enfant d'émoldu Mais qu'elle était ultra 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 intelligente Et que c'était la première de la classe Tu vois c'est un peu la Hermione du passé Et puis bah même elle faisait partie du club de Slug Ça veut dire qu'elle faisait partie des particuliers Enfin des intelligents Du coup Lily Evans l'envoie à Serre d'Aigle Prochain ou prochain personnage Donc qui est-tu ? Ron Weasley Donc Ron à part à Gryffondor Ron c'est un personnage qu'on pourrait envoyer à Serpentard Vu qu'il est de sang pur mais pas que Enfin non je l'envoie pas à Serpentard Bah c'est comme Ginny Il a jamais contredit Harry Quand Harry disait Voldemort est de retour Lui Ron il était tout de suite dans le truc Il était là ouais il est de retour faut qu'on fasse des trucs pour l'en empêcher et tout Puis même dans Harry Potter 1 Quand Harry disait Rogue veut me Enfin Rogue est contre moi il veut me tuer S'il arbitre le match de Quidditch c'est pour me tuer Tout ça tout ça Et Ron il était toujours là mais oui Harry complètement Enfin bref il est toujours resté loyal à Harry Ou même Hermione Enfin non pas Hermione il est toujours resté loyal à Harry Parce que dans Harry Potter 3 il est pas ultra loyal envers Hermione Du coup je pense que Ron oui Il va direct à Poufsouffle on a dit Poufsouffle Maïva Prochain papier Shoshang Je sais pas si on dit Shoshang Ou si on dit Shoshang Parce que moi je dis Shoshang Donc Shoshang dans quelle maison on va l'envoyer Donc elle était à Serre d'Aigle Et puis c'était l'ex petite amie de Harry Et puis ils se sont embrouillés Alors qu'elle y était pour rien C'était le Veritas Serum de sa copine Enfin bref À part Serre d'Aigle dans quelle maison je l'enverrais Bah Gryffondor Ouais Bah à part Serre d'Aigle je l'envoie à Gryffondor Shoshang parce que en vrai ça lui correspond bien aussi Elle est ultra courageuse aussi Elle participe à la bataille de Poudlard Elle était dans l'armée de Dumbledore Elle a contre dit ombrage et tout Puis elle a cru Harry dès le début Puis bah elle a toutes les qualités d'un Gryffondor Même si elle a plus de qualité pour les Serre d'Aigle Donc voilà Shoshang au lieu d'être à Serre d'Aigle On l'envoie à Gryffondor Donc prochain petit papier Donc dans l'actualité Enfin dans l'actualité parce que ça sort encore C'est Norbert Dragono Donc Norbert 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 Dans quelle maison tu peux aller ? Bah Gryffondor direct Donc il était à Poufsouffle Mais vu le courage dont il fait preuve dans les Animaux Fantastiques 1 et 2 Il va direct à Gryffondor Puis bah ouais Gryffondor direct Il correspond en tout point à un Gryffondor Même s'il correspond plus à un Poufsouffle Il va direct à Gryffondor Enfin je pense qu'on est tous unanimes là-dessus Donc là on continue avec... Ah mon bébé Donc on continue avec Dumbledore Donc de quelle maison serait-il allé s'il n'était pas allé à Gryffondor ? Et bah tout à fait à Serre d'Aigle Parce que bah il est ultra intelligent Et il aime apprendre genre tous les livres qu'il a et tout On aurait très bien pu aussi l'envoyer à Serre d'Aigle Ah ouais non 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 Je retire ce que j'ai dit On l'envoie à Serre d'Aigle Et pas à Serre d'Aigle Parce que bah il a de l'ambition mais de ouf Genre quand dès qu'il rentre à Poudlard Il commence à se faire des amis Enfin il commence à avoir des contacts un peu partout dans le monde Déjà il rencontre Nicolas Flamel Qui est un alchimiste Enfin qui a des années et des années et des années de vie Et puis bah qu'il rencontre Et puis il devient une pote tu vois Enfin il a plein plein de contacts direct à Poudlard Il est très ambitieux Bah bref on l'envoie à Serre d'Aigle Pour quand il était plus jeune avec Grindelwald Mais après on l'envoie à Serre d'Aigle Pour plus... Quand il est plus vieux Plus... Voilà Le prochain c'est Gilderoy Lockhart Encore mon bébé je l'adore Euh Gilderoy dans quelle maison tu vas aller ? Euh Gilderoy Alors il faut savoir que Gilderoy est à Serre d'Aigle Bah parce qu'il est ultra intelligent Euh on va pas se le cacher Euh mais après je pense qu'on va l'envoyer direct à Serre d'Aigle Non je sais pas Il y en a beaucoup qui vont me dire Il mérite pas d'autres maisons C'est vraiment un lâche Il est horrible Alors non on arrête Ah bah oui vu qu'il est lâche Je pense qu'on peut l'envoyer à Serre d'Aigle Enfin c'est pas parce qu'ils sont lâches Que je l'envoie à Serre d'Aigle C'est parce que bah euh Pareil que... Enfin il est un peu ambitieux quoi C'est pas de l'ambition C'est juste qu'il veut être au-dessus de ce qu'il est Enfin je sais pas comment vous expliquer Mais euh... Oublier tes les gens pour leur voler leur histoire Pour montrer qu'en fait bah lui il est au-dessus Euh je pense que ça mérite d'aller à Serre d'Aigle Enfin c'est horrible de faire ça Mais euh... Enfin c'est pas ce qui correspond à Serpentard Je veux pas dire qu'ils sont méchants Mais juste que ça lui correspond tu vois Ensuite on arrive sur Bellatrix l'estrange Donc tiens une Serpentard Bellatrix dans quelle maison je vais l'envoyer Donc déjà elle a fait face à Azkaban Euh... Ce qui est horrible Mais vu qu'elle était folle tu vois Je pense que ça lui a pas fait grand chose d'être à Azkaban Bellatrix, Bellatrix dans quelle maison je vais la mettre Bah en fait à part Serpentard Je vois pas dans quelle maison elle pourrait aller Je pense en fait Le chapeau quand il s'est posé sur sa tête Il a dit direct Serpentard Et il a pensé à aucune autre maison Parce que moi là je pense à aucune autre maison En fait Bellatrix ça va à Serpentard Et c'est tout Il reste à Serpentard Et puis le concept de cette vidéo ne lui convient pas du tout Donc le prochain c'est Neville Longduba Neville Longduba à part à Gryffondor Je pense que je vais direct l'envoyer à Poufsouffle Parce qu'il est plutôt loyal et tout Et euh... Je trouve que ça lui correspond bien aussi Même s'il va totalement à Gryffondor Euh... Il va quand même plutôt bien à Poufsouffle Et il correspond plutôt bien aux élèves de Poufsouffle Je trouve Parce qu'il aime pas apprendre comme un cercle d'aigle Et puis bah euh... Vous voyez Neville à Serpentard franchement Du coup on continue avec Luna Lovegood Donc Luna elle est à Cerdeigle Elle est ultra intelligente On la connait Mais si elle n'était pas à Cerdeigle Moi je l'enverrais très concrètement à Gryffondor Bah tout ce qu'elle a fait Déjà elle faisait partie de l'armée de Dumbledore Alors qu'elle avait pas de potes Tu vois elle y était allée toute seule Donc bah elle est allée à l'armée de Dumbledore Donc contre de le ressembrage Ensuite elle a participé à la bataille du ministère Donc avec Harry, Ron et tous les autres Et euh... Donc déjà il faut ultra du courage Et puis c'est euh... Enfin... Elle s'est fait attaquer et tout Donc c'est horrible Et ensuite bah elle participe à la bataille de Poudlard Tout ça tout ça Donc euh... Enfin je sais même pas si elle y participe Parce que bah les 6ème années ont pas le droit d'y aller Je sais même plus en fait si elle participe à la bataille de Poudlard Mais je crois que si Enfin je sais plus Enfin dans le film elle y participe En tout cas c'est sûr dans le film elle y est Mais je crois que si dans le livre aussi Enfin je sais plus Du coup bah voilà elle est ultra courageuse Donc ensuite on arrive sur le héros de cette saga Donc Harry Potter Harry Potter dans quelle maison va-t-on le mettre à part Gryffondor Je pense que ça coule de source qu'il ne va pas à Serdègle ni à Poufsouffle Bah du coup il va pas à Gryffondor non plus Et qu'il va à Serpentard Déjà le choixpeau magique avait longtemps 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 hésité à l'envoyer à Serpentard Mais après je sais pas comment expliquer Parce que le temps qu'il est à Norcrux Du coup jusqu'au 7ème tome Il va à Serpentard parce qu'il a une partie de Voldemort en lui Mais après est-ce que s'il repasse le test du choixpeau Il va juste à Gryffondor et il a pas le choix de Serpentard Parce que du coup il correspond plus à la maison de Serpentard Vu qu'il a plus la partie de Voldemort en lui Et d'ailleurs je me pose une question Est-ce qu'après ne plus être un Norcrux Harry il parle encore fourchelangue Donc est-ce qu'après la bataille de Poudlard Il correspond toujours à la maison de Serpentard Je sais pas Mais si on part du principe qu'on parle que des 7 premiers tomes Oui donc il va à Serpentard direct Parce qu'il parle fourchelangue Avec la partie de Voldemort qui est en lui Il est ambitieux et tout Enfin bref voilà Prochain petit papier Donc on arrive sur Voldemort Donc Voldemort à part être à Serpentard Je vois pas dans quelle maison je pourrais l'envoyer En fait on arrive sur le même problème que pour Bellatrix Je sais pas Il correspond à aucune autre maison qu'à Serpentard Enfin moi personnellement Je ne le vois pas dans une autre maison que Serpentard Parce qu'en plus son ancêtre C'est Salazar Serpentard Donc comment voulez-vous qu'il aille dans une autre maison Donc ouais C'est un des rares qui reste dans sa maison Dernier petit papier Donc on peut envoyer Vincent en l'air Ah pardon Minerva McGonagall Minerva donc qui était à Gryffondor Qui est comment ça s'appelle La madame Enfin le professeur référent des Gryffondor Je sais pas dans quelle maison l'envoyer à part Gryffondor Bah Serdègle Parce qu'elle est ultra intelligente Puis elle est devenue prof très jeune Et puis même elle était un peu sous l'aile de Dumbledore Parce que Dumbledore à l'époque était professeur de métamorphose Et non pas professeur de défense contre les forces du mal Comme dans Les Animaux Fantastiques 2 Et il l'a pris sous son aile Et il lui a appris beaucoup de choses Donc je trouve que le plaisir d'apprendre et tout Elle correspond bien à une Serdègle Minerva Donc voilà on l'envoie à Serdègle C'est tout Donc voilà on a plus de petits papiers Donc la vidéo toucherait sa fin J'espère que cette vidéo vous a plu Donc vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Dans quelle maison vous les auriez envoyés A part ce que j'ai dit Donc voilà J'espère que j'ai bien réparti les personnages Parce que je sais pas trop Sur ce j'espère que la vidéo vous a plu Moi j'ai beaucoup aimé la tournée Et puis bah à la semaine prochaine Enfin mardi Enfin je sais pas quel jour je posterai la prochaine vidéo Bref à la semaine prochaine J'espère que la vidéo vous a plu Et je crois que la vidéo est terminée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz